Aujourd'hui on va parler du Realme GT2. Dans cette vidéo, je vais vous amener deux jours avec moi pour que je puisse vous montrer vraiment sur le terrain ses points forts et ses points faibles pour qu'on puisse voir ensemble aussi l'évolution de son autonomie au fur et à mesure de la journée. On parlera bien sûr des différents usages et on terminera comme toujours la vidéo par une analyse des photos et des vidéos. Allez, je le débranche. On est donc bien à 100%, il est 9h21, on est lundi 11 avril et donc c'est parti pour le test complet du Realme GT2. On va commencer par faire un petit tour rapide du produit. Déjà le produit est livré avec une coque. Donc ça je l'ai trouvé dans la boîte, donc ça c'est super sympa. On a le grand écran ici, juste un petit point sur la coque arrière qui est vraiment super sympa. On a un toucher de type papier, donc ils ont fait un revêtement un petit peu spécifique et c'est hyper agréable au toucher. On a ici deux gros capteurs dont on reparlera bien sûr à la fin de la vidéo et après ici j'ai un écran qui est quand même assez borderless, qui est livré aussi avec un petit film de protection, ça c'est chouette. Le mobile est double SIM, donc sur la trappe ici je peux mettre deux SIM différentes, donc il y a une SIM de sa côté en fait mais on n'a pas de port de carte micro SD. Premier petit point batterie à la mi-journée, là il est 12h37 et j'ai encore 98% de batterie. Bon je peux le cacher, j'ai vraiment pas appris le téléphone du tout, la seule chose que j'ai faite c'est commander mon repas sur Uber Eats. Et donc forcément la batterie a très peu diminué. Mais vous inquiétez pas, en fin d'après-midi je vais vraiment taper dedans. Allez il est 15h, là j'ai encore 87% de batterie. On est parti, là je vais monter à Paris. J'ai un petit truc sympa ce soir et bien sûr demain la journée au bureau. Allez je change un petit peu mes habitudes et je vais utiliser le Realme GT2 pour louer un scooter en libre-service. Donc à Bordeaux j'aime bien utiliser Yego. Allez c'est parti pour la gare. Malheureusement j'ai pas pu utiliser le téléphone comme GPS parce que ce Yego n'avait pas de support téléphone. C'est dommage. C'est bon je suis à la gare et comme vous pouvez l'imaginer il y a du bruit donc de suite je mets mes écouteurs. J'ai pris mes écouteurs devialés parce que je peux bénéficier grâce au Realme du meilleur codec Bluetooth disponible sur cet écouteur là. Donc c'est le codec aptX qui permet d'avoir un son moins compressé que les codecs SBC et AAC qu'il y a sur mon iPhone. Il est devialé, ça faisait quelques mois que je ne les ai pas utilisés et franchement c'est toujours le bonheur. Je valide mon billet avec le mobile. Malgré le plein jour, la luminosité forte de l'écran permet de le faire sans problème. Ça c'est un point important si vous êtes souvent dehors. L'écran a une bonne luminosité donc la lisibilité est vraiment bonne même en plein soleil. Allez petit point batterie à 15h31, il me reste encore 85% de batterie. J'ai toujours de la musique, j'écoute en Ultra HD grâce à Amazon Music et c'est parti on rentre dans le train. Pendant le voyage j'aime bien lire les actualités sur Google Actualités tout en écoutant de la musique bien sûr. Malheureusement le téléphone a eu un petit peu de mal à capter du réseau donc le streaming en plus en Ultra HD était un petit peu compliqué. C'est pas que la fois du téléphone, il y a aussi bien sûr mon opérateur, là en plus il y a une puce Ciliscount Mobile donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas le cas avec tous les téléphones donc je tenais quand même à vous dire que le téléphone peut avoir des petits soucis à capter dans des conditions extrêmes comme celle-là où le téléphone doit passer très vite d'un relais réseau à un autre. Bon heureusement j'avais prévu le coup, j'ai pensé à télécharger des chansons et en plus avec ces 250 Go de stockage j'ai vraiment de la place même en Ultra HD. J'arrive à Paris, il est 16h55, j'ai encore 70% de batterie. Cette fois c'est bon, je peux tester le GPS pour me rendre à mon lieu de rendez-vous. Heureusement c'est pas très long par NAS et pour cet usage, j'en prends pas de soucis, le téléphone m'a très vite repéré, tout ce qui est guidage était bon, le sens dans lequel je regardais était bon aussi. Et ça en mode piéton et en pleine ville donc aucun souci pour l'usage GPS. Et j'arrive sur le lieu de mon rendez-vous et donc j'étais invité à la présentation du nouveau Vivo V23. En repartant, j'ai pris le temps de faire un petit peu de contenu de nuit, donc prise de photo et prise de vidéo pour tester un petit peu tout ça. On commentera tout ça à la fin de la vidéo. Allez de retour à l'hôtel, je me dépêche de tourner la vidéo sur le Vivo V23 que je viens de découvrir. Bon allez, à table j'ai fait livrer le repas et du coup là j'ai maté un petit stream. Bon allez, petit point batterie du coup, là il est 22h16, il me reste encore 56% de batterie donc c'est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus j'ai pris le TGV et le TGV c'est connu pour vraiment griller la batterie parce que le téléphone va passer son temps à chercher du réseau parce qu'il va passer d'une antenne à l'autre. Et d'ailleurs après mon trajet, vous l'avez vu, il y a des périodes où il avait un petit peu de mal à faire ça. Donc ça aussi c'est un petit truc à prendre en compte. Le téléphone capte assez bien au final mais il n'est pas aussi rapide qu'un très haut de gamme à passer d'un relais à l'autre. Allez, je mange en vitesse puis il est temps de commencer le montage de la vidéo que je viens de tourner. A 23h35, j'ai encore 38% de batterie. Et c'est parti, je commence le montage de la vidéo. J'ai toujours le stream sur le Realme GT2 à côté. Allez, petit point batterie à minuit 10, il me reste encore 30% de batterie. On va aller voir quelles applications ont le plus consommé. Et c'est sans surprise, Twitch avec 22% de batterie utilisée. Bon, ça c'est vraiment ce que je suis en train de faire actuellement. Chrome aussi un petit peu. Amazon Music, 10%, pourtant je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Donc voilà, on peut dire que niveau autonomie, ce Realme GT2 a vraiment ce qu'il faut. Et il pourra vous faire la journée sans problème. Et comme vous pouvez le voir ici, on peut même activer des modes d'économie d'énergie pour encore plus avoir de batterie. Allez, c'est bon, la vidéo est montée et programmée pour demain matin. Il est 3h19, il reste 26% de batterie. Et moi, je suis complètement mort. 6h plus tard, j'arrive au bureau, donc à 9h25, il reste encore 21% de batterie. Je n'ai pas chargé le téléphone de la nuit. J'ai profité d'avoir quelques appels à passer pour le Pro pour tester justement cette partie téléphone. Ici, pas de souci, j'entends bien, on m'entend bien. Et pour le reste des usages Pro, c'est aussi très très bien pour lire ses mails, pour consulter ses messages d'entreprise. Vraiment pas de souci là-dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, en activant le mode économisateur de batterie, j'ai pu finir une nouvelle journée. Donc à plus de 16h, il me reste encore 15% de batterie. On est de retour à la maison. J'en ai profité pour faire charger en charge rapide, donc avec le chargeur fourni dans la boîte, le Realme GT2. Et j'ai pu passer de 20% à 100% en à peine une demi-heure, donc c'est hyper pratique. Et maintenant, on va pouvoir parler de la puissance et notamment du jeu vidéo. Et donc si on revient un petit peu au spectre technique, on a vraiment un très très bon processeur. C'est le processeur le plus puissant de l'an dernier, donc le Snapdragon 888. Donc on a vraiment largement ce qu'il faut pour faire tourner tous les jeux. J'ai pu tester par exemple Call of Duty et mobile, et vraiment ça tourne sans problème. Avec tous les graphismes à fond, j'ai 60 fps constants, donc c'est hyper confortable pour jouer. Et ça, que ce soit un multijoueur ou un mode Battle Royale qui est un petit peu plus gourmand, la même, vraiment aucun souci. Le processeur ne va même pas dépasser les 50%, donc c'est vraiment hyper adapté pour le jeu. Couplé à ça, je vous rappelle qu'il y a un écran 120Hz, donc pareil pour les jeux qui bénéficient des hautes fréquences d'images, ça va être très très bien. Et enfin, comme vous pouvez voir ici, on a des modes qui sont dédiés aux jeux vidéo, donc avec un petit volet sur le côté, on va pouvoir afficher différentes options, dont notamment l'affichage des FPS et tout ça, mais aussi un mode priorité au jeu qui va nous couper vraiment toutes les notifications pour être sûr de ne pas être dérangé lorsqu'on joue. Dernier truc très bien pour le jeu, c'est la bonne spatialisation du son. Là, j'ai joué sans écouteurs, donc directement avec les haut-parleurs du téléphone, et vu qu'on a des haut-parleurs stéréo, eh bien on va quand même avoir conscience de si l'ennemi vient de gauche, de droite, devant, derrière, ou en bas et tout ça, donc pour ça, c'est très très bien. Bien sûr, attention à jouer à ne pas mettre non plus vos mains sur les haut-parleurs, sinon forcément, on n'entendra plus rien. Et donc, pour conclure sur la partie jeu, c'est vraiment un excellent mobile, un excellent prix si vous voulez jouer dans les meilleures conditions possibles. On se retrouve maintenant au bureau pour parler de l'analyse des photos et des vidéos. On va parler de photos et de vidéos de jour et de nuit, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup à dire sur ce Realme GT2. Si on revient rapidement sur les specs techniques, on a droit à trois appareils photos à l'arrière, donc on va avoir un grand-angle de 50 mégapixels, un très grand-angle de 8 millions de pixels, un capteur macro de mégapixels, et enfin, à l'avant, j'aurai un capteur de 16 mégapixels. Sur la photo au grand-angle, là, j'ai fait exprès de mettre un premier plan assez flou ici et l'arrière-plan ici net. Lorsqu'on va zoomer sur l'image, on va voir qu'on va voir quand même pas mal de détails. Et la photo est au final plutôt jolie. Je ne bouge pas, je prends la même photo à ultra grand-angle, et c'est ce qu'on a ici. Là déjà, on va voir qu'on aura beaucoup moins de détails au premier plan. Vous voyez que c'est beaucoup moins doux. Là, on a, c'est bizarre, mais c'est de la clarté qui est numérique, ça se voit. Et derrière aussi, on a beaucoup moins de détails. Forcément, là, on va payer les 8 millions de pixels. À savoir que de base, par contre, les photos avec le grand-angle n'utilisent pas les 50 mégapixels. Ils préfèrent combiner 4 pixels en un pour prendre des photos à 12 mégapixels. Donc c'est ce qu'on a ici, comme on peut voir là. La photo a été prise en 12 mégapixels. Pour activer le mode 50 mégapixels, c'est un mode spécifique à sélectionner directement sur l'application. Donc voilà, deux jours, avec une bonne lumière, ça fait des photos assez correctes avec le grand-angle. À l'ultra grand-angle, c'est déjà pas terrible. Donc la lumière ici n'était pas non plus tip-top, mais pourtant, j'ai un très bon résultat. Alors que là, il y a du détail et tout ça. Si je passe par contre maintenant à l'ultra grand-angle, on va voir que ça va être vraiment ultra lissé. Donc là, par exemple, sur tous les parpaings ici, au bord de l'image, je n'ai vraiment plus aucun détail. Allez, on continue sur d'autres photos. Là, ici, ça marche très très bien. On va voir qu'on aura pas mal de détails sur les cailloux ici. On va avoir l'eau ici qui est bien figée, ça c'est chouette. Les couleurs sont assez bien respectées, même si c'est un petit peu froid. Là, c'est pareil, pas mal de détails ici. Ce qui est bien, c'est que j'ai un beau flou naturel derrière plan là. Mon petit lézard ici, je veux vraiment le voir très très bien. Allez, là maintenant, on va parler de justement le côté qui est hyper traité. Et c'est vraiment le gros problème, vous allez voir sur Cerilmi. C'est que là, par exemple, cette photo, les feuillages n'étaient pas du tout aussi bleus que ça. Voilà, là, l'image a vraiment été refroidie à fond. Tout ça, en fait, pour avoir un beau ciel bleu. Mais du coup, ça m'a complètement raté le traitement ici du feuillage. Donc du coup, là, ça fait que j'ai des feuilles qui sont bleues alors qu'elles étaient vertes. Si on continue là-dessus, là, c'est pareil. Là, c'est même encore pire parce que là, c'est avec l'ultra grand angle où l'appareil photo, dès qu'il y a un petit peu trop de détails au premier plan, il va avoir tendance à surtraiter et vraiment faire gagner énormément en été le premier plan. Ce qui fait que là, on a des photos qui sont tout simplement inutilisables. Donc certes, là, on n'a pas trop de couleurs. Encore pareil, il m'a fait un beau ciel bleu. Ok, par contre, au premier plan, tout ce qui est feuillage ici, on ne voit plus rien. Là, ça voit clairement que le téléphone a voulu augmenter artificiellement la netteté et ça fait que la photo est juste horrible. Et malheureusement, c'est pareil avec le grand angle. Certes, les couleurs sont un petit peu mieux, mais encore une fois, lorsque je zoome ici sur les feuilles et les branchages, on n'y voit plus rien. Tout simplement parce que si on met trop de netteté sur un endroit où il y a trop de détails, et bien là, on ne voit plus rien du tout. Là, j'ai voulu tester l'HDR. Et surtout, comment est-ce que le téléphone va composer avec des zones à très fort contraste? Donc à la fois, des zones avec beaucoup d'ombre, mais aussi beaucoup de lumière. Donc là, tout simplement, j'étais face au soleil. Et là, comme on peut voir, ça marche assez bien, avec une fleur ici qui est quand même assez bien éclairée. Et ici, toujours pareil, le soleil qui est quand même dans le champ. Là, j'ai une photo avec le mode HDR activé, et là, il est désactivé. Comme on peut voir, on garde quand même pas le détail dans le ciel ici. Donc il y a vraiment tous les nuages, la photo n'est pas cramée. Et j'ai aussi des couleurs ici, du premier plan sur l'arbre. Quand là, je perds un petit peu les couleurs ici, mais c'est quand même un rendu qui est un petit peu plus naturel. Si on passe maintenant au gros plan, là, franchement, gros coup de cœur, parce que les photos rendent vraiment super bien. C'est là qu'on voit qu'au final, l'appareil photo n'est pas si mal, mais que c'est vraiment à chaque fois le traitement logiciel qui va ruiner les photos. La photo est juste excellente. On voit que ma fleur ici est bien nette, même si je zoom, c'est vraiment hyper détaillé. Ce qui fait que le traitement là est vraiment réussi. Mais pour les gros plans, ils ont mis un objectif macro, ça devrait être mieux. Mais non, encore une fois, l'objectif macro, c'est 2 mégapixels, ça ne sert à rien. Et ça fait des photos qui sont comme ça, qui sont moches. Pensez plutôt à prendre une photo au grand angle, quitte à zoomer après par-dessus. Vous aurez des photos qui seront largement mieux. Et cette photo là, d'ailleurs, je l'ai prise à la fois en 12 mégapixels et aussi en 50. Donc là, j'ai la photo ici en 12 mégapixels, là ici en 50. On va voir que la 12 mégapixels va être beaucoup plus traitée que la 50 mégapixels. En fait, sur la 12 mégapixels, encore une fois, je vais avoir de la netteté qui va être ajoutée par le traitement logiciel. Quand ici, j'aurai plutôt une photo qui sera assez brute. Et au final, beaucoup plus en rapport avec la réalité. Chose de truc dommage, c'est que du coup, là, si je monte ces deux photos là, on dirait que c'est celle-ci à 50 mégapixels. Parce qu'il y a plus de détails, alors que celle-ci, elle en a moins. Mais il n'empêche que la photo reste vraiment hyper jolie. Encore une fois, lorsque j'ai un objet en gros plan comme ça, l'arrière-plan qui est flou, ça ressort vraiment super bien. Si on passe maintenant aux photos de nuit, bien sûr, pas de miracle pour l'ultra grand-angle. Il était déjà pas très bon en deux jours. Là, forcément, ça ne sera pas beaucoup mieux. On va voir que là, vraiment, encore une fois, on n'a vraiment aucun détail. C'est ultra traité, même si ça reste assez utilisable pour une photo de nuit. Forcément, avec le grand-angle, ce sera beaucoup mieux. Là, encore une fois, l'intelligence artificielle fait vraiment un gros, gros, gros boulot. Et le boulot n'est pas trop mal, même si on a quand même quelques couleurs qui sont assez fluo, un petit peu bizarres ici. Mais bon, on a quand même du détail. Je vois la petite tour Eiffel au fond ici. Bon, ça le fait quand même. On va passer maintenant à la vidéo. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu mieux. Bon, déjà, un truc à savoir, c'est que la 4K est disponible qu'avec le mode AI désactivé. Quand on peut voir le mouvement de la caméra, on le verra un petit peu plus après. Mais c'est que déjà, c'est très bien stabilisé. Vous voyez que ça fait des mouvements assez fluides. J'ai quand même du bruit dans la vidéo. Et si moi, je repasse en 1080p ici. Chose un petit peu bizarre. Mais vous avez vu que malgré que le mode AI soit activé sur la 1080p, eh bien, c'est en 4K que j'ai le plus de couleurs. Là aussi, très jolie vidéo de la plage. Ça marche très, très bien. Il n'y a pas de souci. La vidéo est stable. Le traitement vidéo est assez juste. Donc, ça, c'est très, très bien. Ici, je suis en 4K. On voit que l'image est un petit peu lissée aussi. Et surtout que la couleur de l'eau est un petit peu bizarre. Ce n'était pas du tout aussi vert que ça. Bon, du coup, c'est assez flatteur. Mais bon. Là, ici, j'ai voulu tester l'autofocus. L'autofocus, vous allez voir qu'il marche très, très bien. Donc là, en passant du premier plan ici, même si je me rapproche beaucoup, ça va. Hop, il accroche directement derrière. Il revient ce premier plan assez vite. Et tout ça sans bouger trop non plus le traitement de la vidéo. Donc, ça marche assez bien. Ici, pour la stabilisation, vous voyez que ça marche aussi très, très bien. Là, c'était un terrain qui était vraiment assez accidenté. Ce n'était pas du tout plat. Et pourtant, l'image est vraiment, vraiment regardable. Donc, ça très, très bien aussi. Et en plus, en 4K. Et pour tout ce qui est vidéo de nuit, là, on va faire un petit saut dans le temps en arrière. Je vous explique tout ça sur le terrain. Allez, je descends tout juste du Transilien. J'en profite, du coup, pour faire ce segment avec le Realme. Donc, là, forcément, le niveau de condition de lumière, ce n'est pas terrible. Il fait nuit. Bon, il y a des lumières ici. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et je ne sais pas si la vidéo est bien stabilisée ou pas. Ça a l'air. Bon, par contre, du coup, avec la caméra frontale, là, j'étais bloqué en 1080p. Je n'ai pas accès à la 4K. C'est un petit peu dommage. Et vu que je n'ai pas le mode AI activé, je peux mettre de la 4K. Par contre, si j'active le mode AI, là, du coup, le mode AI est activé. Donc, on voit qu'on a un meilleur traitement de la basse lumière. Mais par contre, malheureusement, voilà, on a perdu la 4K. Et on est maintenant, du coup, en 1080p. Bon, du coup, là, je me filme avec la caméra arrière pour avoir de la 4K. Comme vous avez pu le voir, de nuit, je pense qu'il vaut mieux préférer juger la 1080p avec le mode AI. Plutôt que la 4K comme ça, sans le mode AI, parce qu'on va perdre vraiment beaucoup en luminosité et en détail. Et du coup, est-ce que le Realme GT2 est fait pour toi ? Alors, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux prendre des photos de paysages. Tu as vu, dès qu'il y a trop de détails, la photo est vraiment beaucoup trop traitée et ça en devient moche. Et du coup, dans cette gamme de prix, je te conseillerais plutôt un Oppo FanX 3 Neo ou un Oppo Reno6 Pro. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux faire beaucoup de photos de nuit. On oublie carrément l'ultra grand-angle qui n'est pas du tout détaillé. Et pour le grand-angle, ça peut le faire aussi, même si les photos sont un petit peu fluo. Là, clairement, on paye le capteur 50 mégapixels qui a beaucoup trop de pixels pour une petite taille. Et donc, si tu en fais beaucoup, je te conseillerais plutôt un Google Pixel 6. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux un mobile qui capte bien dans toutes les conditions. Ça, on l'a vu dans le TGV, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Dans la même gamme de prix, j'avais testé le Samsung S21 FE qui se débrouillait beaucoup mieux. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu veux de la puissance, notamment pour jouer. Là-dessus, vous l'avez vu, il n'y a vraiment aucun compromis pour le jeu. Le processeur est hyper puissant. Le téléphone en plus chauffe assez peu, donc c'est vraiment hyper confort pour jouer. Et il sera aussi parfait pour toi si tu veux te divertir en globalité. Ça, j'en ai assez peu parlé, mais c'est vrai que l'expérience des haut-parleurs est assez bonne. Donc, on a des bons haut-parleurs stéréo, ce sera parfait pour écouter de la musique ou regarder des films. Couplé à ça, l'écran est aussi d'excellente qualité. Un petit peu fluo, mais ça se règle dans les paramètres. Et enfin, il sera aussi excellent pour toi si jamais tu veux le meilleur rapport performance-prix. Vraiment, à ce prix-là, on est à moins de 600 euros. Avoir ce processeur-là, autant de RAM et tout ça, c'est vraiment excellent si tu veux de la puissance. Et donc, au final, on se rend vite compte que la fiche technique, encore une fois, ne fait vraiment pas tout. En performance brute, pour du jeu vidéo par exemple, le mobile est vraiment excellent. Donc, si c'est ça que vous recherchez, vraiment foncez, vous ne serez pas déçu. Par contre, si maintenant, vous voulez aussi prendre des photos, faire des vidéos un petit peu sympa, là, on va vite être confronté aux faiblesses de téléphone là, et notamment sur sa capacité à traiter les images et les vidéos, où vraiment, en ce moment-là, il en fait trop. On a un capteur macro qui ne sert à rien, le capteur ultra grand-angle qui est vraiment hyper léger, où il va y avoir très peu de détails. Et malheureusement, le capteur grand-angle qui est pourtant, sur le papier, excellent, il est vraiment fracassé par le traitement de l'image, qui est beaucoup trop agressif. Et donc, si vous cherchez de la puissance au meilleur prix, foncez. Si vous voulez prendre des photos, là, je vous conseillerais plutôt un autre téléphone que je vous ai conseillé dans la vidéo. Et donc, si ce téléphone vous intéresse, vous avez quelques liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.